Comment savoir ce qu'est Dieu ? Comment peut-on savoir qui est Dieu ? Qu'est-ce que c'est que Dieu ? Dieu... Dieu, c'est compliqué. Comment tu procèdes pour savoir qui est Dieu ? Qu'est-ce qu'il faut penser de Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est ta méthode de travail ? D'accord. De ce que je pense de lui. Et comment tu es arrivé à cette conclusion ? Par quels moyens ? Par quelles informations ? Alors moi c'est très complexe. Pour moi Dieu, on vit dans les Écritures, donc c'est la spécificité de l'humain, de Dieu en Écriture. Et ensuite après, Dieu n'a pas de forme, c'est comme un microbe, c'est comme un moustique. Dieu, il n'y a pas de... Alors ça, d'où tu sors ça déjà ? Je sens parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas une forme. Non mais d'où Dieu n'a pas une forme ? Attends, alors d'où tu sors ça ? Qui est-ce qui t'a dit ça ? Non, mais on sort ça de quelque chose. C'est ton cerveau, c'est ta pensée, c'est des tests que t'as dit. D'où ça sort ? Non, ça c'est moi qui pense que ça. Oui, Dieu n'a pas de forme. Il n'y a pas de... Donc toi, ta conception de Dieu, c'est comme ça que tu vois Dieu. Oui, il n'y a pas une forme en fait. Mais alors... Alors dit, c'est ta conception. Évidemment, c'est ma conception. Non, non, mais tu dis Dieu, c'est pas... Non, mais attends, il faut éviter de dire quelque chose alors que c'est ton idée. Non, mais... Non, ça c'est plus mon idée, ça. Non, mais pourquoi les gens se font dire... Non, ils ne disent pas leur idée, ils disent Dieu, mais en réalité, c'est leur idée. Oui. Donc il n'a pas de forme, enfin, on ne peut pas le définir, il n'a pas de... Et comment ça se fait que... C'est pas un astrait vivant, c'est pas... Pourquoi est-ce que tu n'y vas... Pourquoi est-ce que tu as besoin de parler comme ça de Dieu ? Pourquoi tu ne parles pas d'un Dieu qui, au contraire, a une forme, a fait des choses... Le Dieu de la Bible, il a créé la terre et le ciel. Bien sûr. Donc c'est quand même une forme. J'allais dire, j'allais dire. Alors, donc, j'aimerais bien savoir quand tu te dépatouilles avec tout ça, et d'où tu sors. Non, mais c'est-à-dire, quand je dis Dieu, qu'il n'a pas de forme, c'est-à-dire, ce n'est pas une espèce vivante, on ne peut pas le définir, il n'y a pas... Mais est-ce que tu... Non, mais attends, quand est-ce que tu as commencé à penser comme ça ? Quand tu avais 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans ? Non, je dirais, j'ai vraiment pensé comme ça à l'âge de 15 ans, 15-16 ans, parce que j'ai compris qu'en fait, bon, il y avait des religions, il y avait des églises, des synagogues, des mosquées, et puis après, j'ai compris que bon, ben c'est... Tu as fini par ne plus croire à tout ça ? Tu as eu ta crise... Non, je n'ai pas eu de... Non, je n'ai pas eu de crise, non, c'est-à-dire que je n'ai pas... De croire, de croire, même encore maintenant, je ne crois pas, je veux dire, je ne crois pas, mais par contre, je crois vraiment qu'il y a une force qui est au-dessus de nous, voilà, là j'y viens, une force qui est au-dessus de nous, bien entendu, qui a créé le globe, la terre, l'espace, ses êtres vivants, environnement, enfin tout ce qui est vivant, avec cette cousine jaune qui entoure le globe, bien sûr, de la terre, mais je veux dire, voilà, après, il y a une force qu'on a, là, qui s'appelle Dieu, donc ça existe, enfin non, il porte le nom de Dieu, donc ça existe, et il y a une force qui nous déplace. Attends, attends, est-ce que... Est-ce que... Il y a... Tous les gens qui parlent de Dieu, ils parlent de la même chose, à ton avis ? Non, parce que tu dis Dieu, 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 comme s'il y avait une seule façon de voir les choses. Non, non, bien sûr, il n'y a pas de... Il y a peut-être d'autres gens qui pensent différemment, je veux dire, par contre. Oui, voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler autour de toi, de cette question, de ton idée de Dieu, ou c'est un truc que tu as dans ta tête, comme ça ? Non, ça, c'est ce que je pense vraiment depuis... Mais tu n'en as jamais parlé ? Tu n'as jamais parlé avec des chrétiens, avec des juifs, de cette question de Dieu ? Non, je ne sais pas, je pose la question. Ah, bien sûr. Tout à l'heure, tu parlais de gens que... Tout à l'heure, tu me disais, oui, moi je fréquente la communauté ceci, cela, et donc on pourrait supposer que tu as pu parler de ces questions. Non, je n'ai pas essayé de... Oui, je n'ai pas entendu parler de ça, voilà, et je n'ai jamais entendu parler des chrétiens parler de la... de la traversée de la mer Rouge, donc, bon, donc c'est... Donc, ça veut dire que j'ai fréquenté ces gens-là, et ils ne m'en ont pas parlé. Oui, c'est tout. Tu me dis, ah maintenant, tu me dis, non, maintenant, finalement, je n'ai pas parlé de tout ça, je n'en ai pas parlé à personne. Oui, je pense qu'ils ne sont pas cherchés à me poser des questions. Ah oui. Alors, on serait vraiment avec eux de parler de tout ça. Ah bon, bon, je n'ai pas eu cette vocation de parler avec ces gens-là, voilà, ce sujet-là. Tu n'as jamais entendu dire que, par exemple, pourquoi est-ce que les chrétiens ne respectent pas le Shabbat, par exemple ? Tu n'as jamais entendu parler de ça ? Pourquoi est-ce que les chrétiens disent, il y a des choses, il y a des commandements qui disent que ce n'est pas la peine de les respecter, par exemple ? Non, non, est-ce que tu as entendu parler de ça ? Parce que je me demande de quoi tu as entendu parler. Entendu parler. Est-ce que tu as entendu dire des chrétiens qui parlent, ou est-ce que quand tu as lu, est-ce que tu as vu des textes où on te dit, voilà, ben non, ça, nous, on ne comprend pas. On n'accepte pas, on ne respecte pas. Parce que je me demande vraiment ce que tu connais, qui tu connais, quoi tu connais, ça devient un mystère. Tu ne fréquentes personne, tu ne fréquentes aucune communauté avec laquelle tu pourrais dire, voilà, dans cette communauté, on dit ceci, on dit cela. Oui, parce que je vais te dire pourquoi, ma vérité. Oui. Je trouve que ces pharoises catholiques et ces curés sont des gens très hypocrites, et donc il n'y a pas des discours sincères comme la communauté juive. Ah bon, la communauté juive ? Ça, c'est mon avis. Qu'est-ce que tu appelles des discours sincères de la communauté juive ? C'est-à-dire qu'il y a plus un rapprochement. J'essaie de comprendre. Alors là, c'est nouveau, cette théorie. Oui, non, mais ça, ce n'est pas une théorie, c'est... Non, non, du coup, ça sort qu'il serait plus ou moins ceci. C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'il serait plus ou moins comme ceci ou comme cela ? Moi, j'avais envie de comprendre, et puis... Pour moi, c'est fou, c'est fou. En tout cas, comme tu es juive, tu as l'impression qu'on t'explique mieux les choses. Exactement. C'est plus précis. Ah bon ? Il y a plus de précision. Ah, d'accord. Même sur le plan religieux, c'est pareil. C'est vrai, c'est précis. Je suis désolé de te dire ça, mais voilà, je te dis ce que j'en pense réellement. Précis. C'est précis. Oui, c'est beaucoup plus précis que la religion catholique. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Par contre, en revanche, Jésus, c'est quelque chose de relativement concret, Jésus. Bien sûr. Par rapport au Dieu des Hébreux. Bien sûr. C'est plus précis. Oui, bien sûr. Alors, alors, donc, c'est... Jésus, c'est un humain. C'est un humain, c'est un humain, c'est un humain, c'est un humain, c'est un humain. Pourquoi, quoi, t'as peut-être pas compris non plus ce que les chrétiens disent Jésus. Parce que pour Jésus, c'est un dieu aussi, Jésus. T'as pas entendu parler de ça ? Si, si. Attends, je sais pas, on se demande d'où tu sors. Non, t'as pas entendu parler que pour les chrétiens, Jésus, c'était un dieu. C'est un dieu. Donc là, c'est relativement précis, on peut dire. Alors, je voudrais qu'on avance dans un sujet un peu différent. La laïcité. Qu'est-ce que tu penses de la laïcité ? Qu'est-ce que c'est que la laïcité, tu as entendu parler de ça ? Oui, la laïcité, c'est des écoles. Enfin, par exemple, ce sont des écoles françaises. Ils peuvent intégrer des... Intégrer... C'est pas non juste. Il y a d'accepter des gens qui sont françaises. C'est un peu de diversité. C'est ça la laïcité, en fait ? C'est ça pour toi la laïcité ? La laïcité, c'est... Tu as entendu parler de cette définition, la laïcité. La laïcité, c'est... La laïcité, c'est quoi ? C'est le fait d'accepter des étrangers ? Tout le monde, quoi. La laïcité, c'est... C'est un peu plus monde. D'accord. Interessant, comme des... Alors, le religieux... La laïcité, elle parle du religieux. Je veux dire que la plupart des gens, quand on leur parle de la laïcité, c'est ça qui a un rapport avec la question religieuse. C'est pas la question comme ça nationale, ou tu ne sais pas quoi. Oui. La laïcité, oui, ça peut être tout le monde, aussi. Sur le plan religieux, tu vois. Alors, qu'est-ce que... Ça peut être une instruction religieuse pour tout le monde. Attends, je n'ai pas compris. La laïcité, qu'est-ce qu'il y a dit sur le religieux ? Non, ça peut être une instruction. Instruction, c'est d'instruire. Une personne qui n'en est pas la religion, va apprendre une religion. De comprendre et... Et d'être en instruction par le savoir religieux. Religieux, oui. Par la religion. Je crois que toute personne ne comprend ce que tu dis là. La laïcité, elle nous tient un discours sur le religieux. C'est quoi ? Elle parle du religieux, la laïcité. Non, elle ne parle pas de... La religion ne parle pas de laïcité, le mot laïcité. Je t'essaie de comprendre. Bon, je prends le temps de comprendre. Ce que tu as en tête ou ce que tu... Non, moi je définis par laïcité. Oui ? Tout le monde peut apprendre la religion. S'ils le veulent. Oui ? Mais quelle religion ? La religion, c'est quoi la religion ? C'est quoi la religion ? S'il y avait une religion, la religion. Les religieux. Alors, moi, non, donc, déjà, c'est pas la religion. Non, c'est les religions. Bon, alors, il faut savoir qu'il y en a trois. Il y en a 36 000. Il ne faut pas. Donc, la laïcité, qu'est-ce qu'elle dit à propos des pratiques religieuses ? Elle est favorable aux pratiques religieuses, elle est contre les pratiques religieuses. Qu'est-ce qu'elle dit sur les pratiques religieuses ? Moi, je pense qu'elle est pratique sur... C'est pratique pour tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas religieux, de toute façon. Oui, bien sûr. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là ? Un laïc, il est religieux ou pas religieux, le laïc ? Au départ, il n'était pas religieux. Oui, au départ, et attends, je n'ai pas compris, continue ? Au départ, il n'était pas religieux, puis après, peut-être, s'il veut, il va apprendre la religion. Par exemple. La laïcité, c'est le fait de considérer que, à l'école, l'école est laïque. Ça veut dire quoi, l'école est laïque ? Elle est pour tout le monde. Elle est quoi ? Elle accepte tous les origines différentes. Non. L'école est laïque, ça veut dire qu'elle ne veut pas qu'on parle de religion. D'accord. Je ne savais pas ça. Ah, ben, écoute, alors, tu n'écoutes pas tout. La laïcité, c'est qu'on ne veut pas que la religion pénètre dans les cas. Ça se prit dans les enseignements scolaires, d'accord. Oui, notamment, par exemple, les signes religieux, etc. D'accord. Donc, c'est peut-être pour l'inverse. D'accord. La laïcité, elle veut se protéger contre les religions. Contre les religions. Elle n'est pas en train de les instaurer ou de les mettre en avant. D'accord, encore, je touche à un sujet. Par exemple, le fait de porter un voile, on dit que ça se concerne à la laïcité. C'est l'attention. C'est pour ça que, d'ailleurs, les musulmans, on se concerne à la laïcité, c'est contre eux. D'accord. C'est pas favorable. Alors, maintenant, je reviens à ma question tout à l'heure. Quelqu'un qui est laïc ou quelqu'un qui ne veut pas être pris dans une religion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est son rapport à la religion et à Dieu ? S'il ne veut pas suivre une religion. Il ne veut pas observer et refuser la messe. ou il ne veut pas aller à la synagogue ou je ne sais pas quoi. Oui. Quel est son rapport religieux ? Quelqu'un qui ne respecte pas les règles religieuses. Est-ce qu'il croit en Dieu ? Pas forcément. On vient, il peut croire en Dieu, mais pas forcément d'aller dans les rendez-vous. Alors, est-ce qu'on lui dit, est-ce que le croire en Dieu, ce n'est pas respecter les lois de Dieu ? Par exemple, quelqu'un qui est juif, par exemple, il ne respecte pas la pratique, il ne le fait pas. Il ne veut pas, oui, il ne veut pas aller spécifiquement dans les shabbats, il ne veut pas aller dans les... Est-ce que ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu ? Non, mais je pose la question, ne réponds pas comme ça. Alors, quelle est sa conception de Dieu qui ne passe pas par les pratiques ? Voilà. Est-ce qu'on peut être un bon juif sans pratiquer le judaïsme ? Sans aller dans la synagogue, sans pratiquer les commandements ? Est-ce que c'est compatible ? Et si c'est compatible... Le livre n'y va pas, par exemple. Comment ? Le livre n'y va pas. Il ne va pas tellement dans les... Dans lesquels dans les balades, c'est bon. Comment il voit les choses ? Comment il voit les choses ? Comment il s'explique ? Comment il se justifie de ne pas faire certaines choses ? Est-ce que pour lui, ça veut dire qu'il est en dehors de la religion ? Ou ça veut dire qu'il a une autre conception de la religion ? Je pense qu'il est en dehors de la religion. Philippe, je le sens, en dehors de la religion. Est-ce qu'il peut avoir une autre idée de la religion ? Après, c'est lui-même, ça. Non, mais... Par exemple, les chrétiens... Pourquoi est-ce que les chrétiens ne respectent ? Est-ce que les chrétiens... qui sont plus laïques que les juifs, par exemple ? Oui. Tu veux dire ? C'est vrai que tu ne pratiques pas du tout la religion catholique. Non, mais la religion catholique, est-ce qu'elle respecte les commandements de la religion juive ? Non, mais réponds à ta façon, mon vieux poids. M'importe ! Pour moi, non. Alors, franchement, c'est moi. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il respecte le rythme. Tu disais oui, il y a une seconde, vous ? Non, je dis oui, dans certains sujets, mais pas dans ça. Pourquoi est-ce que les chrétiens pensent qu'il n'est pas souhaitable ou nécessaire de respecter les lois qui sont pratiqués par les juifs ? En tout cas, les raisonnements, ils croient que ce n'est pas nécessaire. Par exemple, il y a des choses qu'ils ne font pas. Par exemple, ils ne respectent pas les lois sur l'alimentation. La cachette. Pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas la cachette, par exemple ? Qu'est-ce qui leur permet de dire non, nous, on n'est pas là-dedans ? Alors que l'on est juste, c'est important, par exemple. Il y a beaucoup de chrétiens. Quel est le raisonnement, quelle est la théorie qui fait qu'on ne va pas respecter ? Est-ce qu'il n'a pas envie de poursuivre la religion ? On ne parle pas d'envie, pas de poursuivre. Quel est le raisonnement qui a abouti à ceci ou cela ? Et pas seulement chez une personne. On n'est pas en train de parler d'un individu, on parle d'un collectif. Un collectif. C'est parce que c'est... Dans contradiction avec ça, il n'est pas d'accord avec ça. Non, on n'est pas « il ». Plusieurs, même plusieurs. Non, mais d'accord. C'est toujours un « il ». C'est comme ça qu'il est accepté par toute une communauté. C'est pas une personne en particulier. Oui, bien sûr, monsieur. Pourquoi dans cette communauté, quelqu'un qui appartient à une communauté, il doit se demander pourquoi cette communauté fait ceci ou ne fait pas cela ? C'est pas uniquement « lui », 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 « moi », « moi », « moi ». Il veut être différent, peut-être. C'est-à-dire ? Ceux qui ne veulent pas suivre les... Ils veulent être différents. Oui. Ils veulent se montrer différents. Ils veulent être différents. Et alors... Donc, ils ne veulent pas être... Faire comme les Jus. C'est ça. C'est ça. Pour l'exemple. Du modèle de la religion du daïsme. Alors, il y a des choses... Alors, là, c'est une question de Dieu. Ils se foutent de Dieu. Ils ne veulent pas être comme les Jus, mais ils se foutent de Dieu. Ils se foutent de ce que Dieu a demandé, du moment que les Jus veulent le faire, vous, on ne le fait pas. C'est Dieu ou c'est les gens qui pratiquent, qui ne veulent pas suivre ? Non, c'est les gens qui pratiquent, qui ne veulent plus suivre. Et alors, le rapport à Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent... Comment ils peuvent se rapprocher à un Dieu qui n'aspecte pas les commandements ? Alors, on prend le Dieu, mais on ne prend pas ses commandements. C'est ça, la laïcité, d'ailleurs. Ils ont toujours été beaucoup dans leur tête avec ça. Les chrétiens, ils ont élaboré une théorie là-dessus, que tu ne connais pas, par exemple. C'est la théorie sur laquelle on n'a plus besoin de respecter les commandements, parce que ces commandements, on les a en soi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Eux, ils appellent ça la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Il ne s'agit pas de faire des choses extérieures pour que ce soit des choses intérieures. Ce n'est pas un ressenti intérieur. Tu peux le faire chez lui. Par exemple, si tu avais discuté un petit peu avec Valentin, tu serais plus avancé. Puis lui, il y a des théories là-dessus. Tu ne discutes pas avec les gens. Tu fréquentes des gens, comme Valentin, et tu ne sais même pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent, comment ils fonctionnent. Tu as un manque de curiosité, de manière générale, qui est assez frappant. Tu ne t'intéresses pas à ce que les gens disent, pensent, etc. Toi, tu as... Tu fonctionnes en circuit fermé. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, en psychiatrie, l'autisme. C'est-à-dire que moi, je suis dans mon truc, et puis, voilà, et puis les autres, moi, j'ai un grand fils. Les autres supposent qu'ils sont comme ceci, ils ne m'en foutent de toute façon. Ils ne me font pas ce qu'ils pensent. C'est un peu comme ça que tu résonnes. Bon, alors, donc, les chrétiens, ils considèrent si tu veux discuter un moment avec Valentin, il dit que tu ne connais pas des gens que tu fréquentes. C'est ça qui est terrible. Ou même la mère de Valentin, qui est une bonne chrétienne aussi, alors elle a sa façon. Tu n'intéresses pas à ce que tu as. D'accord, d'accord. Mais de toute façon, il y a très peu de gens qui t'intéressent de toute manière. Il y a très peu de choses qui t'intéressent, et d'ailleurs, c'est ton drame. Enfin, passion. Donc, pour les chrétiens, il y a une nouvelle ère, une nouvelle exopte, où on n'a plus besoin de respecter ces choses-là. Parce que ces choses-là, elles sont entrées dans la tête des gens, et ils n'ont pas besoin de les recevoir de l'extérieur. Ils le savent. Ils le savent à l'instinctivement. Non, mais je suis le genre, normalement, tu ne vas pas t'apprendre ça. Si tu devrais fréquenter à du minimum les milieux chrétiens, tu saurais que c'est comme ça qu'il faut résonner. Mais j'ai l'impression que tu croises, tu côtoies les gens, et tu ne rentres jamais en contact avec eux véritablement. C'est extraordinaire. Moi, j'ai l'impression. Merci.